Si votre véhicule est équipé du dispositif automatique de positionnement du conducteur, vous pouvez configurer et mémoriser deux différentes positions du siège conducteur, de la colonne de direction et des rétroviseurs extérieurs grâce à ses commandes situées sur la portière côté conducteur. Pour sauvegarder un ensemble de positions, assurez-vous d'abord que le levier de vitesse est en position de stationnement. Puis, réglez manuellement le siège conducteur, la colonne de direction et les rétroviseurs extérieurs selon vos préférences à l'aide des commandes de réglage. Ensuite, appuyez sur la commande de réglage 7 et dans les cinq secondes qui suivent, appuyez sur la commande de mémorisation 1 ou 2 pendant au moins une seconde. Un carillon retentit et l'indicateur lumineux de la commande de mémorisation qui a été activé s'allument pendant un certain temps pour vous indiquer que la position a été mémorisée. Répétez cette procédure pour mémoriser la position du deuxième conducteur. Lorsqu'un nouvel ensemble de positions est sauvegardé, ceux qui avaient été mémorisés précédemment pour ce commutateur sont supprimés. Si votre véhicule est équipé de la fonction d'entrée-de sortie, le siège conducteur glissera vers l'arrière et le volant se redressera lorsque la porte côté conducteur s'ouvrira et que le contacteur d'allumage se trouvera en position loc. Le siège conducteur et le volant reprendront leur position initiale lorsque le contacteur d'allumage sera en position ACC. Si vous modifiez une position de conduite et que vous oubliez de l'attribuer à l'une des commandes de mémorisation, elle sera tout de même enregistrée automatiquement dans votre profil d'utilisateur chaque fois que le contacteur d'allumage sera placé en position OFF. Les commandes du dispositif automatique de positionnement de conduite sont reliées à la fonction d'ouverture de session. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !